et tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau retour de course ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas fait de retour de course je suis passée à lidl après je voulais aller à grand frais sauf que grand frais fermé juste après donc j'ai pas pu aller birdie qui boit on dit donc ça ça change en tout cas est donc j'ai pas pu aller à grand frais donc j'essaie de vous montrer dans la seconde partie de la vidéo les achats que j'ai fait à grand frais mais là voilà c'est que du lidl en fait je voulais faire des mille prêts j'avais des ingrédients et tout et j'ai oublié ma liste de course comme d'habitude et en fait il me fallait des ingrédients chez grand frais des fruits des légumes parce que là je n'ai aucun fruit aucun légume puisque je pensais à la grand frais mais je n'ai pas bref je vais vous présenter ce que j'ai acheté et peut-être des idées de mille prêts pour vous que je vais essayer de réaliser pas dans cette vidéo parce que ça va être un carnage donc désolé vous avez mon micro en plein milieu parce que je ne sais pas où le mettre tout simplement on va commencer par tout ce qui est yaourt parce que je pense que vous connaissez ma passion j'en mange beaucoup j'ai un fort taux de calcium je suis très très fière de le dire j'ai beaucoup de calcium dans mon corps j'en peux plus du coup j'ai pris des riolets c'est quelque chose que je mange assez fréquemment que je faisais avant maison mais maintenant j'ai vraiment la flemme j'ai pris deux fois des yaourts au chocolat ils sont super bons ceux là franchement n'hésitez pas en plus ils sont pas chers j'ai pris des yaourts à la vanille alors ça j'utilise beaucoup 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 pour mes préparations du matin soit le matin je me fais deux yaourt comme ça avec des fruits que j'ai décongé la veille donc ça me fait une espèce de petite salade avec du muesli au dessus c'est super bon ou sinon j'utilise pour tout ce qui est gâteau à la banane d'ailleurs je voulais m'en faire un mais je n'ai pas de banane j'en peux plus donc voilà j'utilise ça assez fréquemment comme yaourt ou sinon je prends vous savez les gros packs à lidl de anvia mais je préfère des hautes bio c'est meilleur c'est bon mais là il n'y en avait plus du tout des yaourts les gros yaourts les gros pas qu'ils n'avaient plus ensuite j'ai pris deux fois ça c'est les les dupes des maminovas ça coûte 89 centimes ils sont assez bons je trouve donc j'en ai pris deux à notre coco et un à la cerise franchement n'hésitez pas ça c'est super bon donc voilà j'ai pris ça j'ai pris ensuite des profiteroles au chocolat ça c'est dégueulasse mais je sais pas pourquoi c'est tellement dégueulasse que ça en devient bon ça n'a aucun sens le chocolat des profiteroles est trop trop bon genre moi j'adore ça les profiteroles sont enfin les choux sont mauvais sont pas bons mais le chocolat autour est trop bon ensuite j'ai pris à pas mal de barres de barres pour manger à la fac parce que j'ai besoin de petits goûters etc donc j'ai pris des barres chocolat au lait je sais pas du tout du tout ce que ça donne j'ai pris ça en une fois et j'ai pris deux fois à la pomme moi la pomme ça c'est mes préférés parce que c'est beaucoup moins sucré enfin je trouve c'est meilleur donc il y en a huit à chaque fois dans le pack a quand même 1,5 g de protéines par portion c'est plutôt pas mal je me suis pris des crêpes c'est quelque chose que je mange assez fréquemment aussi donc il y en a huit à l'intérieur il ya 2,2 g de protéines putain choqué j'ai pris ensuite des compotes donc deux fois des compotes à la banane et à la pomme et je voulais acheter des pommes potes sauf qu'il n'y en avait plus vraiment c'était la dèche aujourd'hui c'était pas vraiment folichon j'ai pris ensuite deux fois du chèvre alors ça c'est pour me faire un cake épinard chèvre alors je sais pas du tout si je vais aimer en tout cas j'ai pris des épinards voilà dans un sachet je voulais en prendre à grand frais mais là c'était à à moins 50% donc je vais je vais tester le cake épinard chèvre je sais pas du tout si ça va me plaire mais au moins on teste ainsi je me suis pris deux cordons bleus poulet raclette c'était en promotion donc j'ai pris ça d'ailleurs ça c'est bien amoché j'en peux plus alors ça c'est super bon ces deux pavés roquefort franchement ils sont super bons c'est un petit peu cher je crois que c'est 5 euros mais franchement comme je mange très très peu de viande autant prendre de la bonne viande quand j'en mange et franchement je me suis régalé c'était vraiment succulent la viande elle est tendre le roquefort il est bon bref moi j'adore je me suis pris des kiwis je me fais un kiwi le matin pour avoir de l'énergie des choses comme ça sinon je me fais des salles de fruits comme je vous dis avec le petit yaourt à la vanille donc je fais une petite salade et je mets ça avec le yaourt j'ai pris aussi des clémentines alors c'est plus trop la saison je vous avoue mais dans une salle de fruits ça passe encore une fois j'ai pris de la sauce crudités nature parce que je n'en ai plus j'ai pris aussi des champignons voilà j'ai bougé de la raclette dans le frigo peut-être me faire une raclette ce soir j'ai pris ensuite ça c'est la première fois que je vais tester c'est 89 centimes c'est du thé vert infusé glacé au citron j'ai pris à la menthe et j'ai pris aussi à la pêche donc je sais pas du tout ce que ça donne mais c'était pas cher je me suis dit vas-y pourquoi pas on va tester j'ai pris ensuite des fines tranches de poulet rôti et de dinde donc il y en a 25 à l'intérieur c'est vraiment des toutes petites fines rondes c'est super pratique pour faire soit les sandwichs ou alors des mille prêpes encore une fois vous faites haricots verts des légumes etc et après vous mettez ça avec moi je préfère manger ça que enfin je mange très peu très peu de viande vraiment et il n'y a que ça que je mange donc c'est facile à manger il n'y a pas besoin de faire cuire il n'y a pas besoin de 36 minutes préparation tu peux ça dans une salade ou autre franchement c'est super pratique j'ai pris du dentifrice j'ai pris des tomates cerises j'ai pris ensuite deux fois des émincés de poulet alors ça c'est trop trop bon j'aime trop ça par contre c'est chiant à faire cuire mais j'en ai pris deux tout simplement parce que le deuxième était à moins 60% donc voilà ça c'est super bon à faire à manger j'ai pris ensuite six oeufs bio alors j'ai pas vu la gueule que ça avait ça va ils sont pas cassés parce qu'en fait j'ai vu une recette de pancakes vraiment facile c'est une banane un oeuf j'ai oublié le flocons d'avoine c'est ça qu'il me fallait mais je crois qu'il n'y en avait pas à Lidl mais voilà c'était banane oeuf et flocons d'avoine ça se faisait des pancakes et tu rajoutais peut-être un petit peu de pépites de chocolat et ça fait ça pour le matin c'est très rapide à faire des gaufres au chocolat encore une fois toujours pour prendre avec moi pour manger la journée parce que j'ai besoin de sucre besoin de beaucoup de sucre là pour mon corps donc j'ai pris ça c'est du lait de coco alors ça je vais je vais beaucoup l'utiliser le lait de coco enfin j'adore utiliser le lait de coco dans mes préparations j'aime bien faire des lentilles corail coco curry j'aime bien faire des j'ai pas moi des poids j'ai oublié les poireaux mais pas de poireaux j'ai oublié les lardons aussi ça mais j'ai oublié plein de choses mais moi j'aime bien faire le d'utiliser la crème normale j'utilise vraiment tout le temps du lait de coco de la crème de coco donc j'ai pris ensuite trois fois un bouquet de rose comme ça à 2 euros j'adore moi les bouquets de chez l'idl sont vraiment pas mal et je vais vous montrer en insertion j'ai pris un cactus il coûtait 12 euros j'ai trouvé trop mignon trop choupi vraiment pas très cher en plus à truffo ce genre de choses ça coûte une blinde du coup j'étais assez contente de tomber dessus j'ai pris aussi du lait un gros pack de lait et j'ai pris aussi du coca j'attendais à la costco pour pouvoir faire des grosses courses de boissons dans tout ce qui est à l'estier etc parce qu'à costco c'est vraiment pas cher en tout cas voilà pour lidl c'était très rapide j'ai fait ça en express donc on se retrouve tout de suite dans la seconde partie de la vidéo bon je vous montre pas ma tête parce que je pense que ça s'entend je suis très malade mais je suis quand même allé à grand frais pour acheter des fruits et des légumes donc j'ai pris ces petits fruits là c'était à moins 50% vu que ça a consommé jusqu'à demain donc ça je les mangerai ce midi et ce soir donc j'en ai pris deux j'ai pris aussi de l'ananas déjà découpé je trouve que c'est beaucoup plus simple et c'est super bon enfin j'aime bien j'aime bien acheter ça ça me fait vraiment du bien au corps et c'est trop trop bon en dessert j'ai pris des poireaux pour faire les poireaux crème lardon j'ai pris ensuite des petits trucs de chocolat comme ça pour pouvoir faire des petits cookies ou des ou les pancakes etc j'ai pris deux fois des lentilles corail parce qu'il y avait une promotion c'était les deux pour 4 euros je pense comme ça donc j'en ai pris j'ai pris 4 pains au chocolat 10 chouquettes j'ai pris ensuite des abricots secs qui m'en fallait en fait il faut que j'en mange même si j'aime pas forcément ça mais c'est bon enfin c'est bourré de fer donc j'en ai pris j'ai pris des citrons verts et des citrons jaunes pour faire des de l'eau au citron parce que ma voix là j'en peux plus je suis au bout de ma vie j'ai pris ensuite des amandes décortiquées c'est riche en fibres mais en vitamine e donc j'en ai acheté c'était à 6 euros j'ai pris ensuite deux fois des dates parce qu'il y avait une promotion les 2 pour 4 euros aussi moi j'adore les dates je trouve ça super bon donc c'était l'occasion j'ai pris des lardons parce que je n'en avais plus j'ai pris ensuite des tomates roses viennent du maroc j'aime trop ces tomates là elles sont trop trop bonnes j'en mange rarement des tomates mais celle là elles sont super bonnes elles sont roses sont trop mignonnes j'ai pris ensuite des bananes j'ai pris ensuite des des concombres donc voilà pour mon petit retour de course de chez grand frère oui et j'ai pris ça aussi c'est goya vlitchi c'est super bon ça à 2 euros 10 c'est vraiment très bon donc voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement que ça vous aura plus dans un tout petit retour de cours mais voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes bisous de bicherons juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye